Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la diopside. Alors la diopside tient son nom du grec « di » pour « de » et « obsis » pour « face », « aspect » ou littéralement « vue ». Et en fait ça veut dire « de face » ou « deux aspects ». La diopside se compose de silicates de calcium et on en trouvera en Afrique du Sud, en Autriche, en Birmanie, en Finlande, en Inde, en Italie et enfin à Madagascar. En termes de chakras, c'est une pierre qui sera associée au chakra du cœur. De par sa couleur verte, vous l'aurez compris. En termes de couleur, on sera sur une pierre pouvant aller du vert clair au vert marine, un petit peu comme certaines teintes d'aigues marines. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel, spirituel. Alors en termes de vertu physique, la diopside très globalement présente certaines vertus pour prévenir l'apparition de certains troubles. Donc elle va être plutôt protectrice de la santé. Et elle aura quand même des actions assez ciblées au niveau du sang. Donc c'est un minéral qui va permettre de réguler l'alcalinité du sang ainsi que son acidité. C'est également une pierre que l'on peut garder sur soi si l'on a des problèmes de cholestérol ou alors si on a besoin de renforcer ses os. Puisqu'en effet, la diopside est connue pour faciliter la recalcification. On peut également utiliser de la diopside si l'on souffre de problèmes de métabolisme. En termes de vertu psychique, la diopside est tout à fait recommandée pour les personnes ayant subi des traumatismes liés à l'enfance. Donc on va retrouver un parallèle tout de même avec la chrysoprase et la tourmaline rose pour cette vertu. Elle permet en effet de prendre du recul sur des événements passés. Et également de lâcher prise pour vraiment vivre le moment présent. Donc étant donné qu'elle va aider à cette prise de recul, on peut également utiliser de la diopside pour faciliter en tout cas la notion de pardon. Elle est également très utile lors de chocs émotionnels ou de prises de décisions. Donc des décisions importantes, par exemple un engagement contractuel. Vous pouvez également méditer avec de la diopside, notamment si vous souhaitez axer votre méditation sur la prise de recul, sur soit des événements passés, soit sur votre vie tout simplement. Et d'en sortir avec l'esprit et le cœur beaucoup plus léger. La diopside va également favoriser l'intuition et la compassion. Lorsque la diopside est appliquée au niveau du chakra du cœur, soit pour une méditation, soit tout simplement parce que vous portez un pendentif à cet endroit, elle va aider à calmer les chocs affectifs notamment, avec une stimulation des facultés d'analyse et d'intelligence. Vous allez également pouvoir faire preuve d'empathie afin de pardonner plus facilement. En fait avec la diopside on va vraiment arrêter de ressasser soit des douleurs, soit des événements passés ou des traumatismes. En tout cas c'est vrai que bon là pour les traumatismes on peut pas dire vraiment qu'on ressasse des choses puisque finalement ce sont des blessures que l'on va porter sur soi pendant longtemps, du moins si on ne guérit pas. Tant qu'on n'a pas guéri en tout cas on va porter des séquelles entre guillemets de ces traumatismes. Et la diopside elle va vraiment vous aider si vous êtes dans une démarche de guérison, encore une fois un petit peu comme la chrysoprase. Elle va également éloigner les tristesses et la nostalgie. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser en fin de journée, quand vous avez besoin d'éliminer un petit peu le stress accumulé, des petites contrariétés du quotidien, ou même des plus grosses évidemment selon le travail que vous souhaitez opérer avec cette pierre. On dit également qu'utiliser de la diopside vous aidera à améliorer un petit peu vos dons de clairvoyance si vous souhaitez travailler dessus. Alors je ne l'ai pas mentionné mais peut-être que vous l'aurez compris avec toutes ces vertus psychologiques, physiques peut-être un petit peu moins mais en tout cas psychologiques, c'est une pierre qui correspond très très bien aux scorpions et également aux balances. C'est les balances qui ont beaucoup de mal à prendre des décisions. Et les scorpions qui sont très rancuniers, qui ont tendance à se faire du mal entre guillemets et à s'auto-détruire pour se protéger finalement des blessures du passé. Ce qui n'est pas du tout une protection d'ailleurs. Enfin, on verra ça lors de la saison des scorpions. C'est un signe qui a beaucoup tendance à vouloir se venger, à être très rancunier. En fait, c'est sa manière à lui de se protéger d'émotions trop fortes et trop négatives. Comme toutes les pierres, la diopside, les diopsides, ont besoin d'être purifiées et rechargées. Pour cela, il faudra la placer dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures puis l'exposer au soleil. Alors, en termes d'expérience, moi je connaissais la diopside, mais alors je connaissais la diopside Blackstar. Donc il me semble que la Blackstar est une pierre qui provient de Nouvelle-Zélande. C'est une pierre assez rare, qui est très très difficile à trouver. C'est une des pierres favorites de ma mère. C'est pour ça que je la connais et que j'en ai beaucoup cherché. Et c'est très très compliqué de s'en procurer. En fait, c'est une pierre noire. Donc là, la diopside qu'on a vue, nous, la diopside entre guillemets classique, elle est verte, mais il existe également des diopsides noirs, notamment la Blackstar. C'est une pierre noire avec une étoile à l'intérieur, enfin qui n'est pas vraiment à l'intérieur, mais qui, disons que les reflets forment une étoile quand on la met au soleil. Et c'est une pierre qui est très très belle, que j'aime beaucoup, que je trouve très mystique. Alors en termes de vertus, je ne sais pas exactement si elle a les mêmes vertus que la diopside verte. Je pense quand même, de toute façon, comme toutes les variétés de pierres, même s'il y a des petites spécificités, par exemple entre la tourmaline noire et la tourmaline rose, il y a quand même des vertus communes. Donc je pense qu'effectivement, c'est une pierre qui aidera un petit peu à la guérison et à éloigner la tristesse, comme l'onyx, par exemple. Mais voilà, c'est une pierre que je trouve très mystique et à mon avis, qui est quand même beaucoup plus axée sur la clairvoyance, sur l'attuition et ce genre de choses. Donc c'est une pierre, pour ma part, que je n'ai pas eu la chance de porter. Mais en tout cas, la description et le travail que j'ai pu faire sur cette pierre, pour cette vidéo, m'amène quand même à penser que c'est une pierre extrêmement intéressante, notamment quand on a tendance à beaucoup trop accumuler. et que, alors personnellement, je suis comme ça. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience du coup personnelle au niveau des émotions. C'est vrai que j'ai tendance à énormément accumuler et en fait, ça va tout sortir d'un coup. Et là, on m'a perdu. J'ai tendance à être très très émotive dans ces moments-là. Mais je prends beaucoup sur moi, j'encaisse énormément. Et c'est vrai que du coup, au bout d'un moment, quand ça pète, c'est vraiment des résidus, en fait, de trucs qui se sont passés il y a des mois ou des trucs que je n'ai pas digérés. Enfin... Donc je pense que la solution, c'est soit travailler sur son chakra de la gorge pour exprimer un petit peu plus ce qu'on ressent et s'imposer un petit peu plus. Soit, eh bien, travailler sur soi et faire en sorte de pouvoir se débarrasser finalement des douleurs, des colères et des émotions négatives qui ne nous appartiennent pas. J'espère que cette vidéo sur les diopsides vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Également, eh bien, tous les liens dont vous avez besoin se trouvent en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Je serai ravie d'avoir un petit peu, voilà, vos retours d'expérience avec les diopsides. N'hésitez pas également à me dire si vous connaissez la diopside Blackstar. Ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501